Bonjour, en cette avant-veille de Pessah, nous allons débuter un nouveau livre de l'étude du Rambam, voici donc la page du Rambam. Aujourd'hui, nous débutons ce cinquième livre, Ilchotav Shalosh, il va y avoir dans trois Alachot, Maiséou Sidouran, et voici leur ordre, le premier Ilchot Isouré Bia, les lois des relations interdites, ce sont les lois que nous allons débuter aujourd'hui, Ilchot Mahalot Asourot, on n'a pas le droit de manger, Ilchot Shrita et les lois de la Shrita. Alors le premier Ilchot Isouré Bia, il y a 37 mitzvot dans les lois de relations interdites, mitzvot Ahasé, mitzvot Ahat Asé, une elle est positive, l'autre Asé, 36 négatives. Et voici la liste des relations interdites, on va dire tous les liens familiaux et autres qui sont interdits. La femme du père, même si ce n'est pas sa mère. La femme du père, même si ce n'est pas sa sœur directement. La femme du père, même si ce n'est pas sa mère, la fille du fils, la petite fille. La femme du père, même si ce n'est pas sa mère, l'interdiction de se marier avec une femme et sa fille. On est à la tête. La femme du frère du père, même si ce n'est pas sa mère. La femme du fils, une belle fille. La femme du frère, une belle sœur. La femme du frère, même si ce n'est pas sa mère. La femme du frère du frère, même si ce n'est pas sa mère. ou une femme, c'est bien sûr interdit avec un animal un homme avec un homme le père le frère du père une femme mariée une femme qui est dans le statut de Nida avec quelqu'un qui n'est pas du homme d'Israël 25 quelqu'un qui est du peuple qui ne veut pas rejoindre le peuple d'Israël après trois générations des Égyptiens peuvent se joindre au Hame Israël après trois générations peut se joindre au Hame Israël quelqu'un qui a un statut de Mamzer on va parler dans ses lois il ne pourra pas se joindre à la communauté c'est-à-dire se marier avec n'importe qui quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant ou d'aucune manière ne pas castrer un mâle même d'un animal domestique ou sauvage ou d'un oiseau un Kohen Gadol le grand prêtre n'a pas le droit de se marier avec une veuve l'interdiction du Kohen Gadol de s'approcher d'une veuve même sans mariage un Kohen doit être marié seulement avec une femme qui n'a jamais eu auparavant de relation tout Kohen ne peut pas se marier avec une femme divorcée Kohen ne peut pas se marier avec une femme qui a le statut de Zona une femme de mauvaise augure une femme qui a le statut de Khalal ne pas s'approcher de façon qui n'est pas comme il faut on va expliquer ça dans les lois même sans relation une de ces harayot c'est toute la liste de ce qu'on a dit avant celui qui transgresse une de ces interdictions et qui a une relation avec une de ces harayot harayot c'est des relations interdites et le fait en toute conscience en mézide il fait l'esprit il est passé de retranchement son âme elle est coupée d'Hachem l'homme et la femme qui ont voté si c'était sans faire exprès c'est-à-dire il savait par exemple vous ne connaissez pas cette relation familiale qu'il y avait entre eux pour une raison assez rare un korban qui était amené pour pardonner c'est quand même une faute et dans certains cas c'était la peine qui était appliquée par la peine capitale appliquée par le Bédine quand c'est le Bédine qui doit appliquer la peine capitale s'il y avait des témoins et ceux qui ont voté ont été avertis et malgré tout ils ne sont pas séparés de leur faute le Bédine va appliquer la peine capitale c'est quelqu'un qui est un sage donc qui connaît les lois malgré tout le Bédine ne pourra appliquer sa peine seulement s'il y a eu un avertissement par deux témoins le but de l'avertissement c'est pour pouvoir être certain que celui qui le fait il est conscient et le fait en exprès en connaissance de cause et pas dans un cas de Shogu Lorsque le Bédine appliquait la peine capitale en fonction des Arayot il va y avoir des façons différentes comment s'est appliquée la peine capitale Skila c'est la lapidation Srefha c'est par le feu voici ceux qui sont dans le cas de la lapidation en relation avec sa mère la femme de son père la femme de son fils c'est sa rue c'est avec le fils un homme avec un homme avec un animal une femme qui s'approche de l'animal voici ceux qui sont dans le cas de la peine capitale par le Bédine par le feu celui qui s'approche de la fille de sa femme même si c'est pas sa fille durant la vie de sa femme ou la fille de la fille de la femme ou la fille du fils de la femme la mère de sa femme et la mère de sa mère la mère de son père la mère de sa fille la fille de sa fille la fille de son fils la fille de son fils dans le cas où c'est la strangulation c'est une femme mariée une femme qui est déjà mariée seulement c'est le seul cas où c'est comme il dit en fait c'est un verset on va écrire il y aura la peine capitale qui s'appliquera sur celui qui a fauté avec celle qui a fauté comme c'est écrit seulement c'est la peine capitale de si c'est la fille si c'est une fille de Kohen c'est par le feu et l'homme qui a fauté avec elle par la strangulation si c'est une jeune fille qui est fiancée c'est-à-dire mariée mais qui ne vit pas encore avec son mari donc elle a la statue de Mehorasa elle a déjà reçu les kibuchines elle a reçu la bague de mariage donc c'est skila c'est par la lapidation il y a d'autres endroits où le rabbin il explique comment ce n'était appliqué ce n'est pas nécessairement comment on l'imagine c'est l'application de skila la lapidation c'est la peine capitale par Hachem c'est-à-dire que l'âme qui est coupée le Bédine ne va pas appliquer lui-même de peine malgré tout ce qu'il y a des témoins le Bédine va donner le malgout les 39 coups parce que tous les cas où il y a un Khyad Khytout c'est-à-dire une peine capitale par Hachem le Bédine lui donne la malgout le Bédine lui-même c'est-à-dire qu'il y a top côté c'est une interdiction d'un lave on avait parlé de ça dans la loi de Hichut les mézites en faisant esprit ou loke ou loke veji les deux ils vont avoir mal coûte des coups s'ils sont chogèques ils ne sont pas trouvés ils sont quittés ici c'est un deuxième degré de relation familiale donc c'est quelque chose qui est plus loin à ce moment-là il y a des coups qui sont donnés par le Bédine mais seulement d'après le Chachalim là-bas le Chachalim c'est seulement l'interdiction d'un commandement positif et ne loke il n'y a pas de coup et il n'y a pas de coups le Bédine a le droit de le faire tout de même pour éloigner les gens de la faute peut-être si c'est contre le gré à ce moment-là c'est quitté du coup du Corban et bien sûr de la peine capital quand ça a été fait de force contre sa volonté c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas d'honnès parce que s'il y a une relation c'est qu'il y a nécessairement une certaine volonté si au départ c'était forcée elle est quitte même si à la suite sa volonté a changé que ce soit le début d'une relation ou une relation entière ça ne change pas si c'était le début ou entière ou une autre toute cette relation elle a débuté puis on manque à la début et c'est une interdiction il y a la peine capitale de Bélin qui s'applique ou bien la peine ou la punition qui s'applique en fonction de l'interdiction peu importe debout peu importe comment ça s'est passé c'est le début d'une relation de n'importe quelle manière il y a l'interdiction qui s'applique c'était une relation mais la personne était dans une situation comme un malade comme un malade il n'y a pas la peine qui s'applique parce qu'il n'y a pas ce qui s'appelle qui chouï ce n'est pas une relation ça n'a pas le statut d'une relation mais il n'y a pas un problème dans une telle relation même s'il n'a pas eu l'intention de le faire malgré tout qu'il n'y a pas il y a encore une certaine vie de l'animal c'est la même interdiction qui s'applique même si c'est après la chrita et bientôt cet animal va mourir si lui il est majeur mais elle elle a seulement plus que 3 ans donc la peine est à lui pas à elle parce qu'elle n'a pas encore l'âge adulte moins qu'il n'est pas considéré une relation c'est lui c'est lui il a seulement 9 ans en plus mais pas encore il n'est pas encore adulte ou pas encore un homme avec un mal avec un mal un homme avec un homme puisqu'il y a le début d'une relation les deux sont dans la catégorie de ce qu'il a c'est à dire la lapidation si c'est un enfant l'enfant il les quitte parce qu'il a 9 ans ou plus mais celui qui est adulte lui il va avoir la peine capitale qui va s'appliquer donc la peine ne s'applique pas mais le badin peut quand même donner le mal parce qu'il y a eu une faute qui a été faite donc ça c'est un cas d'une d'une anomalie génitale où le angroginus qui est mâle et femelle qui est mâle et femme à ce moment là on dit que le angroginus lui peut se marier et à ce moment là il va y avoir l'interdiction de relation entre homme et homme si quelqu'un a fauteu avec un animal les deux la personne et l'animal on va avoir la skila la lapidation il n'y a pas de différence d'animal d'âge comme c'est pour la personne dès qu'il y a eu une relation c'est dans cette interdiction c'est un enfant c'est un enfant alors c'est l'animal lui qui va avoir la skila mais pas l'enfant s'il a neuf ans ou plus on a dit que ce n'est pas considéré comme une relation c'est-à-dire qu'il y a eu il n'y a eu il n'y a eu il n'y a eu il n'y a eu c'est-à-dire qu'il n'y a eu peut-être même si ils n'ont pas vu la relation le fait qu'ils ont vu qu'ils étaient approchés l'un de l'autre c'est suffisant comme les personnes qui ont une relation c'est quelqu'un qui est qu'on le connaît en tant que proche c'est-à-dire de proximité familiale qui est considéré comme son nom pour sa tante même si on n'a pas de preuves d'état civil par exemple malgré tout on va le juger selon ce qui a été toujours connu on va même appliquer la plaine de capital on va même donner un exemple qu'est-ce qu'il y a eu que ce soit achoto ou bito ou imo ou bala benim arris ou nisra ou nisra si c'est considéré comme sa soeur sa fille ou sa mère même si il n'y a pas de preuves les peines vont s'appliquer il y a eu une histoire avec une femme qui est venue une fois à Yerushalayim elle avait un bébé qu'elle a amené avec elle elle a grandi comme si c'était son fils en considérant que c'était son fils ou si c'était son fils mais personne ne l'a vu accoucher elle est venue de l'autre part ou pas elle avait vu les bains et par la suite ce fils a grandi il y a eu une relation avec elle sa mère c'est comme l'interdiction de la peine capitale pour celui qui maudit son père et à ce moment-là même s'il n'y a pas de preuves que c'est son père mais comme il est considéré comme tel la peine s'applique et là on conclut à la rote un homme et une femme qui viennent d'un droit lointain et chacun dit que l'autre c'est son couple c'est son mari ou sa femme c'est son conjoint une fois qu'il se considérait 30 jours comme mari et femme à partir de 30 jours c'est considéré comme une femme mariée parce qu'il s'est pris 30 jours de cette chazaka de cette considération qui est devenue en fait si elle est considérée comme dans le statut de Nida elle est considérée comme telle ici il y a eu un cas de Sota comme on a vu dans les lois précédentes et elle s'est cachée il y avait un témoin qui a témoigné qu'elle est devenue un pur qu'elle a fauté le mari qui était Kohen s'est approché d'elle ensuite et donc c'est l'interdiction d'un Kohen de s'approcher d'une zone d'une femme de mauvaise au pur à Palpi chez Ikare un père qui a dit ma fille est mariée avec un tel il faut des témoins qu'elle a été chancée mariée réservée qu'il y a eu une bande de mariage qui a dit Kidochim appliquer la pelle capitale si elle seule dit qu'elle est mariée ou bien qu'il y a des témoins au Chuturzak ou que c'est resté comme ça pendant longtemps donc là on est vendredi veille de Shabbat avant veille de Pessach Shabbat Shalom et Pessach et Pessach Kacher Vesameyar et si connaître toute la Torah était possible plongez-vous dans les joyaux de la Torah étude du Rambam le Maïmonide cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du Réunion un chapitre chaque jour à raison de 20 minutes pour finir en moins de 3 heures l'apprentissage de la Torah relevez le challenge tous les soirs en direct à 20h30 aux 21h30 heure israélienne nos cours sont accessibles à tout moment YouTube Facebook et sur notre site Torah24.com